RRB, l'invité du matin Bonjour Gilles Ménage, votre invité ce matin Paul Wilson, le consul général d'Australie en Nouvelle-Calédonie Bonjour Paul Wilson, et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin à la veille de votre départ Vous êtes en Nouvelle-Calédonie depuis 2015 et ce qu'on sait assez peu c'est que c'est un record Car vous êtes le consul général d'Australie qui sera resté le plus longtemps en Nouvelle-Calédonie Oui, c'est un record, je suis le consul général ayant servi le plus longtemps ici Je suis arrivé en juillet 2015 et j'étais ici dans une période intense, très intéressante Certainement je suis très reconnaissant de cette opportunité de connaître la Calédonie et les Calédoniens Alors d'habitude vous restez trois ans, là vous êtes resté un an de plus On se doute bien que c'est en raison du référendum, parce que vous connaissiez déjà les dossiers et les gens Et c'était sans doute plus facile pour... Exactement, exactement, j'étais prolongé pour un an Les affectations diplomatiques australiennes sont normalement trois ans Mais j'étais ici pour une année supplémentaire pour être ici pour le 4 novembre l'année dernière On ne va pas évidemment vous demander un bilan détaillé de votre séjour Puisque 4 ans c'est assez long C'est assez long pour connaître un pays ou commencer à le connaître Je peux vous demander le regard que vous portez aujourd'hui sur la Calédonie et les Calédoniens Vous avez raison, commencez à le connaître parce que la Calédonie est un pays, c'est un pays beau Mais c'est aussi un pays complexe, une société complexe avec beaucoup d'éléments différents Dont nous nous occupons au consulat Le monde économique, la classe politique, le monde associatif Pour moi c'était un caton très intéressant Et c'est une bonne opportunité de renforcer nos liens avec la Calédonie L'Australie est de plus en plus engagée dans le Pacifique Et la Calédonie est aussi beaucoup plus intégrée en fait cette semaine C'est vraiment le président Thierry Santa et M. Sawa de Congrès à Tuvalu Comme membres entiers du forum C'est un bon moment entre l'Australie et la Calédonie Un bon moment d'être ici comme diplomate pour renforcer les relations Et un moment particulièrement complexe aussi Les enjeux institutionnels ici, vous le savez, sont très importants L'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie pose question Est-ce que c'est quelque chose que l'Australie, je ne dirais pas, surveille Mais en tout cas c'est une préoccupation permanente pour le gouvernement australien ? Oui c'est une préoccupation, mais c'est une préoccupation pour toute la région A mon avis, la question calédonienne Évidemment la question calédonienne est dans la main des Calédoniens Ça c'est la chose la plus importante Mais évidemment la stabilité, la sécurité et la prospérité de la Calédonie Est une question importante pour toute la région Et donc le gouvernement australien s'intéresse à la situation en Calédonie Et étant donné qu'il y aura certainement un deuxième référendum l'année prochaine On va continuer de surveiller et continuer d'avoir beaucoup d'intérêt sur ce sujet Avec l'espoir que les leaders calédoniens, les parties calédoniens Continuent de montrer le leadership dans l'avenir Pour maintenir la stabilité et les prospérités de ce pays dans l'avenir Alors la situation dans le Pacifique Sud en général Parlons-en un peu, vous le savez, il y a un certain nombre d'inquiétudes Qui pointent en ce moment des grands pays du Pacifique Sur ce qu'on appelle l'expansion chinoise Ça c'est quelque chose qui préoccupe également toutes les grandes puissances alliées Pour nous, l'Australie fait partie de la famille du Pacifique Et pour nous, la chose la plus importante est que les partenaires du Pacifique Sont engagés dans la région pour les bénéfices de la région, pour leur développement Et donc, nous savons qu'il y aura beaucoup de partenaires différents pour les pays du Pacifique Parce que ce n'est pas possible pour un seul pays, comme l'Australie La France ou la Nouvelle-Zélande De contribuer au développement de la zone Donc, il est important et il est utile d'avoir les partenaires différents dans la région Mais il est important aussi que leur soutien, leur appui sont transparents Et ne contribuent pas à un gros indettement de la région Donc, ça c'est la préoccupation de l'Australie D'être présents et de contribuer au développement de la région Ce que vous voulez dire, ce n'est pas de déséquilibre entre les partenaires Il ne faut pas qu'il y ait un partenaire qui s'impose On sait que la Chine a de très très gros moyens Et qu'elle peut évidemment être tentée par une hégémonie supplémentaire dans le Pacifique Mon point est que nous pensons qu'il n'y a aucun partenaire qui peut faire tout dans la région Donc, il y a besoin de partenaires différents dans la région pour les pays Mais leur contribution, leur soutien, leurs appuis dans le Pacifique Doivent être pour la région, pour la priorité de la région Pour le développement soutenable de la région, transparent, comme je dis On ne peut pas contribuer à l'indettement lourd dans la région Ce qu'on sait assez peu, Paul Wilson, c'est que vous êtes consul général en Nouvelle-Calédonie Mais aussi pour la Polynésie française, Wallis et Futuna et la CPS C'est une partie assez peu connue de votre travail En fait, c'est que vous travaillez aussi beaucoup pour la CPS Beaucoup pour la Polynésie et beaucoup pour Wallis et Futuna Oui, exactement Même si je suis basé en Calédonie Le consulat est basé en Calédonie Nous nous occupons des trois collectivités françaises dans le Pacifique Mais aussi, nous avons une forte relation avec la CPS Nous sommes membres de la CPS Nous sommes financeurs de la CPS aussi Peut-être que je ne sais pas si bien connu, notre travail Mais je passe probablement 20% de mon temps au travail Dans leur relation avec la CPS Leur gouvernance Mais aussi en contribuant au programme de la CPS dans la santé L'éducation, statistiques, d'autres programmes aussi Ça fait partie importante de notre travail de consulat Et alors, vous nous apprenez ce matin Qu'en fait, la représentation diplomatique va un tout petit peu changer Parce que dans quelques temps, il va y avoir un vrai consulat général Spécifiquement en Polynésie française Oui, exactement Le gouvernement australien a pris la décision l'année dernière Novembre dernière, oui D'ouvrir cinq nouvelles missions diplomatiques dans le Pacifique Pour avoir une mission diplomatique dans tous les pays membres du Forum des îles Pacifiques Après l'admission de la Polonaisie avec la Calédonie du Forum en 2016 Nous avons décidé d'avoir un consulat général à Papillettes Actuellement, je fais le navette à Papillettes Tous les trois, quatre mois pour gérer la relation Mais après 2021, il y aura un consulat général Avec un consulat général à Papillettes Et ça sera une bonne chose pour nos relations avec la Polonaisie Mais ça veut dire aussi que c'est un changement pour le consulat général ici Parce que ça veut dire que le consulat général sera plus occupé Plus concentré Concentré, oui C'est la Calédonie Et la Calédonie a besoin d'une certaine concentration Vous avez évidemment beaucoup de souvenirs Paul Wilson, quatre ans C'est évidemment un temps important Est-ce qu'il y en a certains que vous pouvez partager avec nous Des souvenirs particuliers ? Comme j'ai dit, c'est un pays particulièrement beau Je me souviens de mes visites aux 29 communes de la Calédonie Pas 33 malheureusement, mais 29 Le paysage de la Côte d'Ouest Mais aussi le Nord-Ouest Le Nord-Est, pour moi, ce sont des bonnes mémoires Mais très personnellement Les quatre ans ici C'est aussi le premier quatre ans de la vie de mon fils Il était né il y a dix jours avant mon arrivée ici Donc une meilleure, pour moi, beaucoup de signifiance Parce que mon fils a grandi ici Et pour moi, c'est... Il est un peu calédonien ? Un petit peu, un petit peu, oui Mais ils sont les mémoires peut-être les plus fortes de la Calédonie Mais d'être ici dans un moment très historique Moi, j'étais jeune diplomate à Paris en 2002 Là, je m'occupais des questions des autres mers Je me souviens à cette époque-là Que d'être en Calédonie en 2018 Serait un moment intéressant Et j'ai eu le grand privilège d'être ici Pour ce moment historique Mais bien sûr, l'histoire de la Calédonie continue Mais aussi l'histoire des relations calédoniennes Entre Calédonie et l'Australie continue L'année prochaine, nous aurons le 4... Le 4-20e anniversaire de la présence diplomatique en Australie En Calédonie Ça serait un moment fort aussi Mais ils ont des bonnes mémoires de mon séjour ici Dans la vie d'un diplomate, on imagine que c'est un moment important Ça va être difficile pour vous de quitter la Calédonie ? Un peu ? Un peu Je suis triste de partir J'aime bien le travail ici Bien sûr, j'aime bien la Calédonie Mais après 4 ans, je suis prêt à partir aussi Il est important de passer le relais Le relais à notre diplôme Pour faire bouger des choses De gérer des relations Mais après 4 ans, oui, je suis prêt à partir Mais triste de partir Alors, quel est votre avenir ? Parlons-en un petit mot pour dire ce que vous allez faire maintenant Vous rentrez à Canberra ? Vous rentrez à Canberra ? J'aurai une affectation probablement au ministère des Affaires étrangères Mais d'abord, pour les premiers 5 mois, je serai père au foyer Parce que ma fille commence l'école maternelle à Canberra en février Donc pour les premiers 5 mois, je serai avec lui, chez nous, comme père Ça c'est ma prochaine affectation Votre prochaine mission diplomatique ? Oui, exactement Ce n'est pas une vacance, c'est du travail Comme vous le savez Mais j'ai hâte de le faire Un mot sur votre successeur, qui est une femme Alison Carrington Elle vient du bureau d'état du Queensland, je crois Oui, Alison Carrington prend ses fonctions La semaine prochaine Diplomate de qualité Du ministère des Affaires étrangères Mais plus récemment, elle a été chef de bureau à Queensland Nous avons un bureau dans toutes les grandes villes en Australie Le ministère des Affaires étrangères Donc elle a été chef de ce bureau Donc elle a une connaissance du business de Brisbane Qui est une ville important C'est notre grande vie pacifique en fait Mais aussi du Queensland, qui est un état très important pour la Calédonie Donc elle prendra ses fonctions Mardi prochain Ce sera une période intéressante pour elle, je suis sûr Paul Wilson, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin Merci Julien Et bonne chance Merci beaucoup